Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour le LGF, votre émission de référence, grosse émission aujourd'hui jusqu'à 18h avec plein de sujets que nous allons aborder et différents plateaux avec plein d'invités dans cette émission, aujourd'hui une émission comme on l'aime finalement dont voici le programme. Tout à l'heure on fait l'émission, le zapping sur les moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, on parlera évidemment de la primaire populaire qui a du mal à convaincre, nous parlerons aussi de l'affaire Bourdin et de la prise d'opposition de Pécresse avec la réaction de la femme de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, entre autres bien sûr. Alors parmi nos invités, nous allons recevoir et prendre des nouvelles de Adam Assissé, vous vous en souvenez, c'était Boueur qui avait créé la polémique à la suite d'une photo postée sur Twitter, nous allons prendre de ces nouvelles et il va très bien et nous ferons connaissance avec Cher Azad qui est sa nouvelle employeur, nous les recevons tout à l'heure, aux alentours de 17h sur France Maghreb 2. Olivia Zemmour, présidente d'Europe, d'Europe Palestine, Cap Jippo, sera avec nous pour cet acharnement judiciaire qu'elle subit, elle et quelques militants, pour la cause palestinienne puisque vous le savez, ils font régulièrement des appels au boycott de produits israéliens et ils étaient poursuivis par Teva ainsi que trois officines israéliennes. Ils ont gagné en première instance et ces derniers ont fait appel, ils comparaîtront de nouveau devant la cour d'appel de Lyon le 27 janvier et elle sera avec nous à 17h, Olivia Zemmour. Et puis nous allons parler bien sûr de cette maman, évidemment Soumya qui sera avec nous dans quelques minutes, maman du petit Hotman, 7 ans, mort dans un ascenseur, ça s'était passé évidemment en 2015 dans son immeuble du côté de Mont-la-Jolie et elle sera avec nous pour nous expliquer, elle nous expliquera d'ailleurs son combat pour obtenir justice pour son fils et faire condamner notamment Otis, donc société d'ascenseur et le bailleur puisque pratiquement 8 ans après, on en est toujours à essayer d'obtenir réparation pour Hotman et pour cette maman qui sera avec nous et qui nous racontera évidemment son histoire terrible sur France Maghreb 2. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le Grand Forum, jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Fraud, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et ça fait bien plaisir d'être avec nous, c'est un plateau qui n'est pas encore tout à fait au complet, il sera rejoint dans quelques minutes M. Emmanuel Dupuis, président de l'IPS qui est avec nous. Bonjour mon cher Emmanuel, comment ça va ? Bonjour Christophe, bonjour aux éditrices et aux éditeurs, tout va bien. C'est une émission qui va être très éclectique aujourd'hui, voilà, absolument, plein d'invités, alors tu es diversifié, effectivement, comme on les aime finalement, accompagné aujourd'hui de La Belle Histoire qui est aussi avec nous de l'autre côté, bonjour La Belle Histoire. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous et bonjour Emmanuel, ça faisait très longtemps. Oui, ça faisait longtemps notre Emmanuel, voilà, qui met son casque pour t'entendre, il t'a dit bonjour Emmanuel, ça faisait longtemps. Ah oui, bonjour La Belle Histoire. Voilà, La Belle Histoire. En plus, j'ai devant moi un petit dessin où il y a marqué La Belle Histoire avec un petit cœur. Voilà. Ça va lui faire plaisir. Ah bah, ça fait plaisir en effet. Oui, il est venu dans le studio il n'y a pas longtemps, d'ailleurs il nous a fait une très très belle chronique il y a deux jours, c'était magistral, c'était DJ Blanquer. Ah, t'as remarqué que DJ, enfin Jean-Michel Blanquer est passé DJ maintenant. Ah, il bise un. Et époux d'une journaliste. Qui fait d'ailleurs débat sur les vacances de son mari. À juste titre, c'est absolument scandaleux. C'est incroyable, absolument. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Alors La Belle Histoire Emmanuel, on commence toujours cette émission de manière traditionnelle par le quiz. Avec mes petites questions évidemment qui ont en rapport avec l'actualité, mais pas que, aussi avec l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier, déjà, comme ça passe vite. Première question. 1910, ça ne nous aura pas échappé, il y avait eu de grosses crues dans toute la France. Quelle grande ville a été inondée ? Paris. Paris, Emmanuel en premier. La crue du siècle. La crue du siècle. La crue centenale, comme on dit. Ah, c'était monté à combien ? 8 mètres et quelques ? 8 mètres et quelques, j'avais fait un colloque là-dessus. Impressionnant, impressionnant. Deuxième question. Le patron des députés européens de quel parti a annoncé rallier Éric Zemmour ? Jérôme Rivière. Oui. Le président du Rassemblement National. Très bonne réponse. Qui est président, en fait, d'un des groupes de droitiers, ultra-droitiers. Il y en a trois au Parlement européen. Effectivement. Bonne réponse. Donc, il a annoncé qu'il allait rallier Zemmour. C'est peut-être un mauvais coup pour Marine Le Pen, là ? Non. Non ? Pas tellement. Ce n'est qu'un député européen. S'eût été un mauvais coup si son partenaire, Thierry Mariani, avait lui aussi annoncé qu'il rejoignait Zemmour. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le moment. Voilà. Je cherche à présent un baron, homme de lettres, propriétaire d'un château. Il est mort en 1988. Lippe ? Non. Baron Lippe. Château. Mais les barons, par nature, ont des châteaux. C'est château Mouton. Rothschild. 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 Bonne réponse. Philippe de Rothschild, qui est décédé donc en 1988, propriétaire du château Mouton Rothschild. Quatrième question. Le Premier ministre de quel pays a annoncé la fin de l'essentiel des restrictions mises en place contre le Covid-19 ? La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Boris Johnson. Bonne réponse. Et il paraît. Il paraît. Il se murmure. C'est très géopolitique aujourd'hui. Oui. Il se murmure que Jean Castex, ce soir, pourrait annoncer... La levée du masque. La levée de quelques restrictions. Alors, ça va se faire de manière progressive. Parce que c'est vrai qu'il faut bien justifier quand même la mise en place du pass vaccinal. Ils ne peuvent pas tout annoncer tout de suite. Mais ça va se faire de manière progressive. Et là, on est en train, sérieusement, à la suite d'un énième conseil de défense ce matin. Emmanuel. Oui. Au 60ème. Au moins. Oui. Ouah plus. Plus que 60ème. Ouah plus, oui. En tout cas, voilà. Il y a quelques restrictions qui vont être levées et annoncées ce soir par le Premier ministre Jean Castex. Cinquième question. La belle histoire, c'est chaud. Je cherche à présent un maître cuisinier français qui avait d'ailleurs trois étoiles au guide Michelin. Il est mort en 2018. Ah, mais c'est... C'est Robuchon. Non, ce n'est pas Robuchon. C'est pas Robuchon. C'est pas Ducasse, bien sûr, qui est toujours vivant. Ducasse est toujours là. Trois étoiles. Trois gros. Quoi ? Non, non, non. Trois gros. Non. Non, ce n'est pas Trois gros. Comment il s'appelle ? C'est Lyonnais, là. Oui. C'est un Lyonnais, oui. Trois étoiles. Bocuse. Bocuse. Ah oui, Paul. Une bonne réponse. Paul, évidemment. Il marque son point à la belle histoire. Bravo. Avec sa gouaille. Sixième question. Le doyen de l'humanité âgé de 112 ans s'est éteint. De quel pays était-il ? Européen, c'est un pays européen. Oui, oui, européen. Je veux même donner un indice supplémentaire frontalier avec la France. Suisse ? Non, mais il n'est pas en belge. Belgique ? Non. Luxembourgeois ? Non. Bah, espagnol. Espagnol est une bonne réponse. Le doyen de l'humanité était espagnol. Bon, alors, je ne sais pas si réellement c'était lui, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas enregistrés. Vous savez quand ça se passe, notamment en Afrique. Mais 112 ans. Même en Europe. Oui. La doyen des Français avait un petit peu mendie sur son âge. Oui. Et on avait... Comment elle s'appelait d'ailleurs ? Jeanne Calment ? Jeanne Calment. Et on l'avait attribué, je crois, 8 ans de plus qu'elle n'avait vraiment. Oui, oui, je vois très bien. La dernière question. Je cherche à présent un acteur et humoriste français. Il est né à Trappes en 1978. Encore en vie. Au Marcy, forcément. Au Marcy. Bonne réponse, la belle histoire. Effectivement. Intouchable, etc. Au Marcy. Donc, bon anniversaire au Marcy. Aujourd'hui. Ben voilà. Ben écoutez. Belle victoire magistrale de notre ami Emmanuel Dupuis. Qui mérite ça. Ah ben oui. T'as l'histoire à bien résister quand même. Ah oui. Je l'ai connue meilleure. Mais bon. C'est la vie. C'est comme ça. La belle histoire. Bon. Dans un instant, on recevra notre invité. Soumise à maman du petit Hotman. S'étant mort dans un ascenseur. qui sera avec nous. Alors que Céline Bory fait son apparition dans les studios. Bonjour Céline. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Ça faisait longtemps, toi. Ouais. Ouais. Je me fais rare, mais... Te revoilà. Désirée. Exactement. Désirée. Ouais, c'est ça. Farid Thamsamani, qui comme à son habitude est très en retard. C'est évident. C'est comme ça. Voilà. Et puis voilà. Une belle émission. Donc en perspective, les amis. Emmanuel, juste première question. Oui. On a quelques minutes là. Qu'est-ce que tu penses que Castex devrait annoncer ce soir ? Alors, vraisemblablement, moi, j'ai pas voulu interrompre ton intervention par rapport aux annonces qu'il va faire. Il y a aussi un élément qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que c'est dans quelques heures que le Conseil constitutionnel va se déclarer par rapport à la constitutionnalité, donc, du pass vaccinal. Ça risque de tomber pendant l'émission, d'ailleurs. Je pense d'ailleurs qu'il a un peu anticipé la chose. Ouais. Et qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont être enlevées. Alors, en gros, on peut s'appuyer sur ce que nos amis espagnols, nos amis britanniques sont en train de faire. Considérer qu'il faille laisser courir le virus. Le considérer comme une épidémie et non plus une pandémie. Partir du principe que, de toute façon, on a un taux exceptionnel de vaccination en Europe, 90% au Portugal. On doit être pas loin des 75-76 en France. Et que les Français, par leur résilience, par leur acceptation des règles parfois un petit peu cyniques et iniques, ont largement contribué à rendre la levée des restrictions possibles. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne suis pas médecin. Néanmoins, il me semble que quand la plupart de nos partenaires européens, qui partagent une frontière, l'Espagne aujourd'hui, l'Italie peut-être en quelques jours, la Grande-Bretagne depuis aujourd'hui, sont en train de lever toutes les barrières. Ça ne peut pas marcher si la France bloque justement le principe. Oui, mais il faut bien justifier le pass vaccinal. Oui, mais le pass vaccinal restera pour un certain nombre de lieux fermés. Néanmoins, ce qui me semble être la raison, c'est d'enlever cette condition absolument, à mon avis, inutile, de l'utilisation du masque en espace aéré, de partir du principe... Qui a été annulé d'ailleurs par la justice dans les Yvelines et à Paris. Qui a été annulé, oui, enfin ils sont un petit peu revenus un petit peu sur leur copie. Sur Paris, dans les lieux essentiels. En disant qu'il fallait quand même le mettre dans les lieux, ça m'a beaucoup fait rire, dans les files d'attente du bus, juste avant le bus. Bon, bref, la différence entre une file d'attente et une rue est quand même un peu ténue, si vous m'autorisez l'expression. Donc, je ne sais pas ce qu'annoncera le Président, mais je pense que... Le Premier ministre. Pardon, le Président, le Premier ministre, mais je pense que l'attitude sera la même. Revenir détailler un petit peu ce qu'on a annoncé il y a quelques jours. Retricoter ou aller à l'encontre de ce qu'on a annoncé il y a quelques jours. Bon, la méthode est un petit peu singulière. Ce n'est pas la première fois qu'elle est utilisée. Je pense très sincèrement que le protocole dans les écoles a fait beaucoup de mal. Enfin, les protocoles, les six protocoles dans les écoles ont fait beaucoup de mal. Et que maintenant, il faut de la simplicité. La simplicité, c'est du bon sens. Quand on est dans un espace clos, on fait attention à la distanciation. On fait attention aux gestes barrières. On a ça ancré en soi. On part du principe que si l'on est vacciné, cela rend moins possible la contamination d'autres. Et que si l'on est vacciné, a priori, on ne viendra pas occuper des liés d'hôpitaux qui, de toute façon, de l'avis généralisé des médecins, n'ont jamais été saturés. Mais voilà à peu près mon sentiment. Bon, très bien. On verra cela en tout cas. Et d'ailleurs, je pense que Céline, un petit peu à l'image de beaucoup de gens, en a marre de tout cela, de tous ces sujets qui occupent finalement la scène médiatique depuis un petit moment. Voilà, on y va, on n'y va pas. On prend des restrictions, on emmerde les gens, etc. Enfin voilà, en résumé, en gros, évidemment... C'est toujours le changement. C'est à mon sens, juste deux petites secondes. Ce qui devient très compliqué, c'est le changement de protocole permanent. Oui, notamment dans les écoles. Dans les écoles et dans les crèches, on est obligé d'emmener nos enfants trois fois par semaine, se faire faire des tests, alors avec des dieux, voilà. Et ça devient très fatiguant, que ce soit pour le personnel ou pour les familles. Toi, tu en sors là, récemment, Céline. Tout à fait. Tout à fait. Aux frais des parents. Tu en sors de cette fiche. Bon, ça va, c'était une petite grippette. Oui, c'était une petite grippette, mais moi, je l'avais déjà eue. Ah ouais, deux fois, toi. Moi, je l'ai eue une première fois. Après, j'ai été vaccinée. Après, je l'ai eue là, la semaine dernière. Moi, je suis en résistance. Ça fait deux ans que ça dure, cette histoire. Rien. Mais même le virus ne veut pas de toi, Christophe. Non, il ne veut pas de moi, le virus. Où va-t-on ? D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on aura un petit oeil quand même, parce qu'on aura lieu... Là, je parle de foot. Vous savez que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, Emmanuel. Tu regardes un peu ? Évidemment, je regarde. Voilà, et on aura un oeil attentif sur l'Algérie-Côte d'Ivoire tout à l'heure à 17h. Où l'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. L'Algérie est droit au mur et doit impérativement gagner si elle veut se qualifier. Et ça risque d'être compliqué ce soir pour les Tunisiens, Emmanuel, parce qu'on a relevé 12 cas de Covid dans l'équipe de Tunisie. 12. Ça risque d'être chaud quand même. Ce soir, face à la Gambie, qui est une très, très bonne équipe. Bon, voilà, on suivra ça de très près. Et ainsi, ce soir, nous aurons le tableau définitif des huitièmes de finale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Très regardé. Très regardé. Pas seulement que sur le continent africain. Oui, oui, absolument. La preuve qu'il fallait la tenir, et la preuve que le Cameroun, finalement, l'organise beaucoup mieux que certains le prédisaient. Oui, sauf, bon, l'état des terrains, c'est un peu catastrophique quand même. Oui, d'accord. Non, mais oui. Il ne faut pas exagérer. Ça aurait pu être bien pire. Croyez-moi, mon expérience du Cameroun. Ah oui ? Oui. Tu connais bien le Cameroun ? Oui, oui, ils ont fait des efforts. Franchement, honnêtement. Oui, c'est pour ça qu'ils ont obtenu la Coupe d'Afrique des Nations. Et tant mieux, d'ailleurs. Je ne suis pas certain que c'est pour ça qu'ils l'ont obtenu. Non, mais par contre, les matchs à 14h, Emmanuel, c'est dur quand même. Ah, ça. Il faut engranger de l'argent, il faut tenir compte des... 14h à 33 degrés, 66, 80% d'humidité. Attendez la Coupe du Monde au Qatar. Attendez la Coupe du Monde au Qatar. Oui, ça, c'est au mois de novembre, il fera un peu moins, un peu meilleur. Est-ce que les stades seront climatisés, peut-être ? Oui, ils le seront, bien sûr. Ben voilà, donc ça ira. Ça ira quand on est dans le stade, un petit peu moins en attendant. Bon, en tout cas, on va suivre ça de près. Dans un instant, notre invité, ça va être très sérieux. On va aller à la direction Montenajoli pour se rappeler de cet événement tragique, de ce qui s'est déroulé en 2015. Hotman qui est décédé dans un ascenseur. Sa maman sera avec nous, Soumya, sur France Magrèbe 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Magrèbe 2. Émission de référence s'appelle le Grand Forum. C'est tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui, M. Emmanuel Dupuis, Céline Bory et Farid Thamsamani qui est là, qu'on saluera un petit peu plus tard. Parce qu'il y a du monde dans les studios, ma chère Céline. On va parler d'une affaire tragique qui s'est déroulée en 2015. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous rappeler les faits ? Oui, effectivement, on va revenir sur un drame qui s'est déroulé le 10 octobre 2015, donc à Montelajoli, où Hotman, 7 ans, est descendu dans l'ascenseur de son immeuble pour rejoindre son grand frère. Et finalement, il ne sera jamais arrivé en bas, puisque l'ascenseur s'est bloqué entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et Hotman qui était descendu avec sa trottinette, et a malheureusement décédé d'asphyxie, puisqu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la porte de l'ascenseur de son immeuble. Cette porte sur laquelle il y avait une fermeture défaillante, un entrebaillement, pardon, je cherchais mes mots, entre les portes, qui a laissé passer la roue de la trottinette d'Hotman, mais ça aurait pu être autre chose. Et la roue s'est coincée, la trottinette s'est redressée, l'ascenseur est resté coincé entre deux étages, et malheureusement le guidon est arrivé sur le cou de l'enfant qui est décédé d'asphyxie. Ce drame qui a touché la famille il y a maintenant six ans est toujours en procès, puisque la famille a intenté attaquer l'ascensoriste Otis, et le bailleur de l'époque qui était épiquement habitable, puisque le dysfonctionnement de l'ascenseur a été connu et avait été signalé au préalable. Et aujourd'hui, ce combat judiciaire n'est toujours pas fini, puisque Otis, qui a été condamnée la première fois à 60 000 euros, a trouvé un vice de procédure sur la condamnation en appel, mais Maître Morel, l'avocat de la maman d'Hotman, soumien qui est là, on parlera mieux que moi. Et donc ce qui fait que la famille est de nouveau confrontée à un nouveau jugement, et pareil au niveau du bailleur, qui entre temps, entre la première audience et l'appel, a été dissous, et qui aujourd'hui, sur lequel la famille a du mal à faire condamner, enfin ne veut plus faire des choses condamnées, les choses dont, enfin condamner le bailleur, pardon. Du coup, là on reçoit Soumia, la maman d'Hotman, qui est venue en présence de son avocat pour nous parler de son affaire, et qui, justement, par rapport au fait que Otis ait réussi à casser le dernier jugement, Soumia a fait une pétition le 2 décembre dernier, justement, pour obtenir justice pour son fils, une pétition qui a près de 20 000 signatures aujourd'hui, pour justement relancer l'affaire et pouvoir alerter sur cette histoire. Parce qu'on le sait aussi, les problèmes d'ascenseur dans les quartiers populaires, là, ça s'est passé au Val-Fouré, mais il y en a eu d'autres avant, et dans les quartiers populaires, les problèmes d'ascenseur, c'est quelque chose de récurrent, et auquel les habitants sont confrontés régulièrement. Oui, alors Soumia, bonjour et bienvenue sur France Magam 2. Bonjour. Bienvenue, Maître Morel, bonjour. Bonjour. Alors Soumia, évidemment, je ne vais pas vous demander comment ça va, parce que, voilà, je connais un petit peu la réponse, mais présentez-nous, dites-nous qui était Otman, votre fils. Déjà, bonjour. Otman, c'est mon deuxième enfant. Oui. Il était un enfant très joyeux, plein de vie. Il avait une grande place dans la famille. Donc, comme j'ai dit à Céline dans son reportage, il était spécial. Il n'était pas comme les autres. Il n'était pas comme ses autres frères. Aujourd'hui, la famille n'arrive pas à faire son deuil, parce que justice n'est toujours pas faite, n'est toujours pas au rendez-vous. C'est ça, Soumia ? Oui, oui. Cela fait six ans que je souffre, que ma famille souffre, et on n'arrive pas à avancer. En fait, on vit en ralenti. Donc, j'ai lancé une pétition pour faire entendre ma voix et pour reclamer justice à mon enfant. Maître Morel, est-ce qu'on peut en savoir plus, justement, sur l'épisode judiciaire de cette affaire et sur ce vice de procédure qu'a trouvé Otis, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a bien eu condamnation de l'ascensoriste, aussi en première instance, Canapel. Et la Canapel a confirmé la condamnation de l'ascensoriste en mai 2020, simplement, et ça, on peut effectivement en être affligé, Otis, au lieu d'exécuter la décision, sachant qu'en plus, il y a une procédure sur les intérêts civils qui ont été renvoyés. Les 60 000 euros auxquels a été condamnés, c'était une amende. C'est une peine. Elle a soulevé un vice de procédure qui est totalement anodin, à savoir que la demande de renvoi qui a été faite concernant l'EPIC, c'est-à-dire l'office HLM, il n'a pas eu la parole en dernier, sachant que cet office HLM est hors de la procédure parce qu'il a été dissous et absorbé. C'est sûr, ce vice de procédure totalement anodin, on peut aussi... Ça veut dire que le bailleur qui est dissous aujourd'hui ne risque plus rien ? Il n'existe plus, en fait. La personne morale... Voilà, la personne morale... Alors, oui, oui, on a eu des échanges avec le parquet. Voilà, il y a eu une jurisprudence en novembre 2020 qui a permis de poursuivre la société absorbante, mais l'EPIC n'est pas une société. Donc, on peut aujourd'hui encore poursuivre une SARL, une SAS, une ESA, mais pas un EPIC lorsque cet EPIC a été dissous. Voilà, alors là, il y a eu encore des échanges. Avec Mme Echami et le maire de la ville, on est en train de regarder quand même les choses de près, mais a priori, il y a une vraie difficulté, oui, concernant... Dans le degré, justement, de responsabilité de ce tragique drame, c'est quoi ? C'est le bailleur qui était au courant, qui n'a rien fait ? C'est l'ascenseuriste aussi qui n'a rien fait, qui n'a pas réparé ? Comment ça s'est passé ? Tout le monde s'est renvoyé la balle, non, dans cette histoire ? Oui, alors, je dirais que celui qui est là au premier plan, c'est l'ascenseuriste, qui doit veiller au bon fonctionnement des ascenseurs. En l'espèce, on a noté toute une série de dysfonctionnements, un écart entre les portes, des contrôles par le personnel d'autisme qui était insuffisant, qui était seulement visuel et pas sur les pièces. Bref, toute une série, sachant qu'on parle d'un ascenseuriste qui a été déjà condamné à plusieurs reprises, y compris pour homicide involontaire, ce qui est d'ailleurs rappelé par la Cour d'appel. Donc, c'est lui qui est au premier plan responsable. Ensuite, vous avez quand même l'office HLM qui doit veiller à des contrôles techniques qui doivent être faits. Là, il y avait également un vrai souci. Simplement, on ne pourra pas aller au bout. A priori, on va quand même regarder aussi sur la personne physique. On ne pourra pas aller au bout s'agissant de l'office HLM. Soumya, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement ? Pour moi, les deux sont responsables. Ils partagent la responsabilité de décès de mon fils. Le bailleur, normalement, il doit assurer la sécurité de son immobilier. Je pense que Maître Morin, c'est l'avocat, donc il connaît mieux que moi. Il n'a pas fait le contrôle quinquennat à l'heure. Normalement, il a fait un contrôle le 5 janvier 2010. Il doit refaire un autre contrôle quinquennat le 5 janvier 2015, chose qui n'était pas faite. Le bailleur aussi, il doit appeler Otis pour réparer l'ascenseur. Otis, il a posé un devis de réparation, que le bailleur, mon ancien bailleur, qui a refusé de le faire, et que la présidence, pardon, la directrice à l'époque, elle a trouvé que c'était un truc de rénovation. C'est une opération commerciale, alors qu'il y avait un problème sur les portes. C'était un problème réel. Vous l'avez constaté, vous soumisez, le problème sur les portes ? Les habitants de l'immeuble l'avaient constaté ? Oui, il y a des témoins. Depuis que j'ai déménagé, moi j'ai déménagé en 2010, on a vu ça, pour nous c'était un truc qui est normal, donc on n'a pas détecté qu'il y avait un problème. Mais en fait, c'était un gros problème, et c'était ça qui a causé le décès de mon enfant. Qui est descendu avec sa trottinette, c'est ça ? Oui, normalement, si la roue était bloquée, normalement l'ascenseur doit être mis en arrêt, il ne doit pas fonctionner, d'après ma compréhension, il ne doit pas marcher, système de sécurité. Donc comment ça se fait qu'il y a des techniciens qui sont venus plein de fois vérifier, et qu'il y avait un contrôle la veille de l'accident, et le technicien, il n'a pas relevé ce défaut. Il y a eu un contrôle de l'ascenseur la veille du drame. Oui, la veille du drame. Donc pour moi, l'ascenseur, il est en norme. Voilà, il n'y a pas de danger. Mais en fait, moi et mes enfants, on était en danger, ça fait 5 ans, parce que ça fait 5 ans, je vivais dans ces démeubles. Vous avez déménagé aujourd'hui, Soumien ? Oui, on a déménagé après le drame. Donc pour moi, le bailleur et Otis, les deux, ils sont responsables. Il y a un devu de réparation que le bailleur, il n'a pas accepté, et Otis, normalement, il devait condamner l'ascenseur. Il ne doit pas être en marche. Voilà. La pétition, Céline, on peut la trouver où ? La pétition, elle est sur change.org, mais je pense qu'on la mettra sur les réseaux de la radio et du Grand Forum. Voilà, on mettra un lien pour ceux qui veulent signer la pétition, on la mettra en lien sur les réseaux de la radio. Ça peut durer longtemps encore, Maître Morel, cette histoire ? On sait que la justice est longue dans ce pays. Un petit peu, parce que d'abord, il faut qu'on fasse... Maintenant, ça revient devant la cour d'appel de Versailles. Bon, évidemment, je ne vois pas comment on ne pourrait pas obtenir une confirmation de la décision s'agissant de la condamnation d'Otis. Et ensuite, ça revient devant le tribunal judiciaire, donc première instance, sur les intérêts civils. Donc oui, ça va durer encore un peu. Moi, j'ai une question, Maître Morel, puisque dans les documents et différents témoignages, on voit bien qu'après ce drame, il y a eu un contrôle sur l'ensemble des portes du parc. Et donc, il a été défini qu'il y avait plus de 50% des portes du parc de l'office HLM qui était défaillante et qui avait ce même défaut que ce qui a causé le décès d'Otman. Comment, à un moment donné, vous expliquez que le bailleur ne puisse pas être responsable de ça ? Comment est-ce qu'on peut ne... Enfin, j'ai bien compris que l'EPIC n'était pas une SAS ou une SARL, mais comment aujourd'hui, on ne peut pas avoir deux responsables qui, à l'époque, étaient, je ne sais pas, le dirigeant de l'EPIC de l'époque, ne puissent pas être mis en cause par rapport à ça, puisque ce n'était pas une porte, enfin, un ascenseur en l'occurrence. Oui, parce que j'ai expliqué la difficulté qu'il y avait à poursuivre une personne morale disparue. Ensuite, on est sur une infraction particulière. C'est le manquement et une obligation de sécurité qui a pu mettre en danger la vie des personnes. Il y a toute une jurisprudence aussi, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'élus qui ont été mis en cause, et donc, du coup, il y a eu une restriction, une réécriture de cet article. Voilà, donc il y a une vraie difficulté, parce qu'il faut vraiment caractériser un manquement délibéré, montrer l'information dont on a disposé. Si on cherche à poursuivre la personne physique, parce que je crois comprendre que c'est un peu votre question, il faut qu'on puisse caractériser le fait qu'il y a eu une information qui n'a pas été prise en compte prise en compte, avec des délégations de pouvoir en plus. Donc, bon, on n'est pas encore... Juste pour préciser, c'est parce qu'en fait, l'épic-montant Névinabita a été dissous entre le premier procès et là où il a été relaxé, entre le premier procès et l'appel. Il y a eu une dissolution, une mise en liquidation, une dissolution, et le parc a été repris par les résidences et sonne, Yveline, et c'est ça. Voilà. Soumya, on ne se remet jamais de la perte d'un enfant. On ne l'est jamais. Comment vous faites aujourd'hui pour continuer votre vie et surtout à vous continuer à vous occuper de vos autres enfants ? Je crois que vous avez quatre autres enfants. Oui, j'ai quatre enfants. Je n'ai pas le choix. J'ai quatre enfants, je suis obligée de me lever tous les jours, mais mon plus grand combat, c'est d'avoir justice à mon enfant que j'ai perdu. Donc, on survit, on est amianti, mais on est obligé d'avancer. On va en parler dans un instant avec Emmanuel Dupuis, Farad du Tamsamanique, qui ont certainement aussi des questions à poser sur ce drame. Survenue, rappelons-le, en 2015, et l'épisode judiciaire n'est toujours pas fini. La famille Soumya, ici présente, la maman a besoin de faire son deuil et que justice soit faite dans cette affaire. Ce qui est loin d'être le cas pour l'heure. D'où la pétition lancée qu'on mettra en lien sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct pour relater cette affaire, ce drame survenu en 2015. Cet hotman, 7 ans, qui prenait son ascenseur pour rejoindre son frère en bas de l'immeuble avec sa trottinette qui, cette dernière, s'est coincée dans les portes qu'il ne fermait pas comme il se devait. Et il est donc décédé, mort, étouffé, c'est ça, hotman ? Asphyxié. Asphyxié dans son ascenseur. Vous l'avez cherché d'ailleurs pendant longtemps, Soumya. Vous vous demandiez où il était ? Oui. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous justement le jour où son frère l'attendait en bas. Oui. Ne voyons pas arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Il vient vous chercher ? Oui, il a pris les escaliers, son grand frère. Il est monté pour me dire que Thomas, il n'est pas là. Donc nous, quand on a ouvert la porte, on a vu que l'ascenseur... Parce que nous aussi, on voulait prendre l'ascenseur pour aller le chercher. Oui. On a vu que l'ascenseur, il ne marchait pas. On n'a pas pensé qu'il était dedans. On a pris les escaliers, on est sortis. Il y avait des jeunes, ils ont cherché dans le quartier. Parce que, voilà, il le connaît. Donc, il ne sort pas tout seul déjà, il ne va pas loin. Donc, on ne cherchait qu'autour de notre bâtiment. Donc, c'était au bout d'une heure, on a cherché, on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais en fait, il était déjà dans l'ascenseur. Qui l'a découvert ? C'est un voisin et son oncle. J'imagine que là, ce fut le drame. Oui, mais il n'y a pas de mots. Je ne peux pas vous dire comment... Cette scène restera gravée à vie pour vous. Oui, j'étais comme une folle. Je ne savais pas. Je suis rentrée dans l'immeuble. J'ai vu qu'il y avait du monde. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que, lors de l'audience, je crois que c'est Otis, arrêtez-moi si je me trompe, qui, pour se défausser de leurs responsabilités, ont fait valoir le fait, enfin, ont argumenté le fait qu'Otman n'aurait pas dû prendre l'ascenseur tout seul, parce qu'il avait 7 ans et qu'il est préconisé qu'on ne laisse pas un emploi. Par exemple, que l'usage ne doit pas se faire en solo en dessous de 12 ans, alors qu'on sait tous pertinemment que... Qu'est-ce qu'on répond à cela, Maître Moral, d'ailleurs ? Non, mais tout ça, de toute façon, la Cour y a répondu. Elle a dit que ça ne changeait rien au caractère fautif du comportement d'Otis et de sa responsabilité dans la mort. Après, vous savez, tout ça, c'est une histoire de gros sous pour l'Otis. C'est une histoire de réputation, parce qu'évidemment, ça aggrave leur situation. Là, pour l'instant, leur condamnation n'est pas définitive. Mais évidemment, ça ferait encore un autre cas de domicile involontaire. Et puis ensuite, c'est cette question de la responsabilité partagée. Ça, c'est parce que c'est les condamnations civiles qu'ils encourrent à cet égard. J'insiste quand même sur le caractère assez scandaleux d'attitude d'Otis. C'est-à-dire que quand on est face à un drame, qu'on sait quelle est la souffrance de la famille, que l'on peut voir à l'audience, on arrête, on ne va pas en cassation. Alors certes, ils ont obtenu gain de cause, ils n'ont fait que repousser l'échéance. Mais il y a un moment où il y a quand même un devoir d'humanité de s'arrêter là, d'assumer les conséquences de ses fautes. Emmanuel Dupuis, très attentif depuis tout à l'heure. Oui, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion cette affaire. Évidemment, c'est un petit peu compliqué pour nous de nous immiscer dans une tranche de vie qui est une tranche de vie tragique. Moi, ce qui m'intéresse plus et davantage, c'est le comportement d'Otis. Otis fait partie des grandes compagnies mondiales. Je veux quand même rappeler que c'est la compagnie qui, entre guillemets, c'est les mots qu'ils utilisent de manière corporelle, véhiculent le plus de passagers dans le monde. Deux milliards de passagers par jour ont-ils coutume d'écrire ? Deux millions d'ascenseurs ont-ils coutume de rappeler ? Donc ce qui m'intéresse et ce qui me choque et me confirme dans l'idée que les multinationales américaines... Je rappelle qu'Otis a un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars par an. C'est évidemment une histoire de gros sous, une histoire d'image, de réputation. Et que d'une certaine façon, ils prennent le système français un petit peu par défaillance. Aux Etats-Unis, cette histoire aurait nécessité une classe auction, c'est-à-dire une mobilisation de plusieurs familles qui se seraient mobilisées, qui auraient utilisé les réseaux sociaux, qui auraient eu une campagne de relations publiques. Et Otis aurait craché au bassinet, si vous m'autorisez l'expression, mais aurait surtout vu l'importance de la symbolique de son action. Vous avez raison de dire que le minimum de dignité eût été de s'arrêter. Mais comme il s'agit d'une question de réputation, il joue sur le fait que, hélas, madame, vous êtes seule. Hélas, madame, c'est un cas individuel. Hélas, maître, vous êtes seule à défendre une compagnie multinationale qui, évidemment, passe et, entre guillemets, ne s'intéresse pas du tout à ce drame humain. Donc, il faut en parler. Il faut être mobilisé. Et c'est la seule chose que je puis dire. Il faut que les grandes compagnies apprennent que, évidemment, le malheur individuel vaut autant que la mobilisation collective. Dans le monde anglo-saxon, une affaire comme la vôtre aurait été ultra médiatisée. Ils ne s'en seraient pas tirés aussi bien. Et accessoirement, ils auraient, comme on dit, fait acte de contrition. Et ils auraient, là, pour le coup, été mis devant le fait accompli. Là, ils s'en tirent quand même à bon escient, si je n'ose rien dire. Et puis, j'ajouterais aussi, peut-être considérer que la vie des habitants en banlieue est aussi importante que la vie des habitants des beaux quartiers. Parce qu'on peut aussi considérer que les interventions, le contrôle de l'ascenseur n'est pas de la même qualité selon le territoire où nous nous trouvons. Bien sûr. La Belle Histoire qui est avec nous, qui est un chroniqueur du AGF, qui est d'ailleurs, justement, du côté de Mante-la-Jolie, qui souhaitait aussi nous parler de cette affaire, La Belle Histoire. Oui, absolument. Effectivement, je l'ai vécu aussi très, enfin, in situ, puisque moi, je suis un enfant de Mante-la-Jolie, je suis un enfant du Val-Fouré, que chez moi, j'ai une vue sur le bâtiment, sur ce fameux 19 rue Louis Blériot, où la triste affaire s'était passée. Et ça a provoqué une émotion particulière au moment où ça s'est déroulé en 2015. Et ce drame, c'est un drame qui, malheureusement, dans nos banlieues populaires, arrive trop souvent. Car malgré le fait qu'on remplace les cabines d'ascenseurs, on ne remplace pas forcément les portes d'ascenseurs. Et les portes d'ascenseurs sont parfois des portes qui existent depuis que le bâtiment a été fondé. Donc, ce bâtiment date de 1968-70. Et il a été rénové de l'extérieur, pas trop assez de l'intérieur, hormis effectivement les portes pallières. Et le problème de l'entretien de ces ascenseurs, et c'est vrai que le caractère scandaleux, c'est qu'effectivement, on a une société autiste, mondiale, qui se dépose de ses responsabilités, et qui entraîne, en tout cas, qui soulève un vice de procédure. Et à la fois, on a encore pire, c'est qu'une EPIC, une société exploitante de ce bâtiment, donc la société Mante en Yvelines Habitat, qui a été dissoute, puisque c'est une société qui était quasiment centenaire, et qui a été absorbée, en réalité, par les résidences Yvelines et Sons. Du coup, c'est vrai que, juridiquement parlant, on ne peut plus poursuivre Mante en Yvelines Habitat, puisque cette entreprise a disparu. Mais la responsabilité des résidents, je pense qu'en absorbant la société, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, on doit, effectivement, vu que les résidences Yvelines et Sons ont absorbé Mante en Yvelines Habitat, c'est un petit peu comme quand tu reprends une entreprise, tu reprends les dettes, tu reprends le passif, tu reprends toutes les choses. Ça, c'est une bonne remarque, une bonne question, la belle histoire. Maître, est-ce que c'est possible, ça ? Non, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ce qui a été dit, c'est qu'on parle d'absorption par une société. Là, c'était un EPIC, un EPIC, c'est un établissement public, industriel et commercial, et donc qui n'est pas concerné par ce revirement de jurisprudence. Parce que déjà, en fait, c'était une jurisprudence récente de l'accord de cassation qui permet ce transfert 2020, absolument, novembre 2020, qui permet ce transfert de responsabilité de la société absorbée vers la société absorbante, mais ça ne fonctionne pas, malheureusement, avec l'établissement public, industriel et commercial. Dans un instant, une question de Farid Tamsamani, et on va rappeler, évidemment, toutes les informations utiles pour aider Soumya dans son combat, pour aider Soumya, pour qu'elle puisse obtenir réparation et qu'elle puisse, si elle le peut, faire son deuil de la mort de son fils de 7 ans. Le LGF, le Grand Forum, avec cette affaire, et nos invités, Maître Morel et Soumya, maman du petit Haute-Man, qui est mort dans l'ascenseur ax fixé en 2015. À mes côtés, Emmanuel Dupuis, Céline Bory et Farid Tamsamani, que je salue, justement, qui a écouté aussi, qui avait eu écho, évidemment, de cette affaire. On peut dire, ah, t'es pas très éloigné de Mante-la-Jolie, hein, mon Farid. Mon cœur est toujours à Mante-la-Jolie, et physiquement, j'y vais régulièrement. Tu as entendu parler de cette affaire ? Oui, malheureusement, j'ai entendu parler de cette affaire-là. Pas grand-chose à rajouter, malheureusement. Même, la belle histoire a parfaitement, notamment, évoqué les choses. Moi, je suis toujours scandalisé, parce que ce sont toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire des habitants des quartiers populaires. Il y a, il faut le dire, dans notre pays, une histoire par rapport aux bailleurs sociaux. Et je sais que beaucoup se bougent à travers des amicales de locataires, etc. Mais c'est parfois très insuffisant par rapport, clairement, au fait qu'on nous mène en bateau, très souvent, sur ces grosses structures. Ça, c'est une chose. Ensuite, le bailleur en question, donc un artifice juridique d'absorption, etc. Un flou, probablement, de la jurisprudence, parce que ça n'est pas une société, etc. Ça, c'est technique, c'est une chose. Mais pour moi, il y a un aspect purement moral. Et là, j'accuse, clairement, les décideurs locaux, d'un point de vue purement moral, sur le fait qu'en fait, on est abandonné. Ça ne ramènera strictement pas, malheureusement, l'enfant qui en est décédé. Je le disais hors antenne, ce n'est pas une question d'argent. C'est que la famille, en fait, a besoin symboliquement de réponses et de pouvoir condamner physiquement, en tout cas symboliquement, quelqu'un. Et là, on a l'impression que, quels que soient les décideurs, etc., qu'en fait, en réalité, tout le monde s'en fout, d'une certaine manière. Et moi, c'est ça qui me blesse. C'est moi, c'est ça qui nous scandalise, tous ici. Par contre, les bailleurs sont bien contents quand ils font les appels de fonds pour payer les loyers. Vous ne les payez pas en temps et en heure, ils vous relancent une première fois, etc., etc. Donc là, il y a le deuxième sujet sur lequel, moi, je voulais aborder. Donc c'est toujours dans la continuité là-dessus, Christophe. C'est l'histoire de l'entretien de l'immobilier et l'entretien du bâti pour celles et ceux qui ont de l'immobilier personnel propre. On sait comment, c'est délicat. On sait comment les obligations, elles sont réelles lorsque vous êtes un petit propriétaire, par exemple, et que vous mettez en location votre bien. Par contre, quand ce sont des biens aussi importants, parce que je rappelle que ce sont des milliers de logements, en fait, les bailleurs sociaux. Ce sont des milliers, pour ne pas dire autre chose, de logements. Et c'est des sommes d'argent qu'on ne peut pas imaginer. Et bien là, par contre, il y a un manque. Là, on ne les titille pas de la même manière que le petit propriétaire. Et moi, ça me choque. Et quand il y a une affaire comme celle-ci, encore une fois, où, clairement, il y a des faillances des uns et des autres, eh bien, on est loin de la prise de responsabilité que doivent être, à mon avis, ces bailleurs et ces représentants. Absolument. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on disait que ce drame ne serait probablement pas arrivé dans un autre quartier. Parce que l'entretien, on a vraiment, face à une différence de traitement, sur l'entretien qui est fait dans ces habitations sociales et dans d'autres parcs privés, pour lesquels Otis est aussi appelé à intervenir. Oui, oui. Et il y a une dernière chose que je voudrais rajouter, parce que ça, on l'a beaucoup entendu, par rapport à cette histoire et par rapport à d'autres, c'est que les gens vont pointer du doigt les incivilités des habitants qui casseraient volontairement les portes d'ascenseurs, qui les bloqueraient et qui déresponsabiliseraient, entre guillemets, le bailleur ou les ascensoristes, en disant que ce n'est pas de la faute, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute du techniciste, de l'ascensoriste ou autre, parce que ce sont les habitants qui malmènent le mobilier. Ce qui s'est passé dans l'affaire Dotman, il se peut qu'il y ait des dégradations dans les cabines d'ascenseurs, des taxes qu'on veut, des miroirs cassés, etc. Là, la fermeture des portes, elle n'accombe pas à un mauvais usage des habitants. Le fait qu'on ait une roue, le fait qu'il n'y ait pas de détection de la roue dans cet entrebraillement de porte, le fait que cette roue se coince dans une engravure du mur extérieur n'a rien à voir avec un mauvais usage des habitants. Il faut arrêter de dire que c'est parce qu'on a des incivilités des habitants et de faire porter ça sur le dos des habitants et des locataires pour justifier et, encore une fois, déresponsabiliser les vrais responsables. Il faut savoir que chez les bailleurs sociaux, il y a aussi un problème pour sortir de l'argent quand on leur demande de faire des remplacements de pièces, quoi que ce soit, et on met aussi beaucoup de pièces d'occasion pour faire baisser les devis. Je précise que cet argument de dégradation par les habitants avait été invoqué par Otis et a été écarté par la Cour. Mais Farid Thamsamani, ici présent, disait qu'à un moment, c'est moral, il faut arrêter. Il y a les faits, ils sont là, ils sont têtus, Maître Morel. Et pour le coup, là, on a des sociétés telles que Otis qui essaient d'utiliser tout ce qu'ils ont dans leurs possibilités pour essayer de faire gagner du temps, de gagner du temps pour essayer d'échapper à la sanction, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est encore plus dramatique et insultant vis-à-vis de la famille aussi. Oui, ce qui est vrai, en tout cas, c'est que les résidences Yves-Di-Nesson qui ont repris ces logements seraient tout à fait en mesure de faire pression sur Otis en disant, écoutez, ça suffit maintenant, régler les choses dignement et qu'on en termine. Mais une question toute simple et basique que je me pose, là, effectivement, la société dissoute, le bailleur, en l'occurrence, il n'y a pas une personne morale qu'on peut suivre ? Il n'y avait pas un responsable dans cette société ? Il n'y avait pas un dirigeant ? Non, donc ce n'est pas une personne morale. C'est la question de la personne physique. Oui, la personne physique. Il n'y avait pas un dirigeant qu'on peut éventuellement poursuivre ? On peut éventuellement, c'est justement le rendez-vous que nous avons avec la famille Chamy, dans quelques jours. On ne l'avait pas évoqué jusqu'ici. Bon, il faut rester en même temps prudent, puisque je rappelle que, quand même, justement, l'épique avait été relaxée en premier instant. On avait considéré que les fautes qu'il avait commises, éventuellement, c'est-à-dire justement la question du contrôle quinquennal et puis celle de la réponse au devis, n'étaient pas la cause du décès d'Hotman. Donc on va explorer cette piste. Il ne faut pas nourrir trop d'espoir. Alors, c'est pour ça qu'on va regarder vraiment dans le détail. Oui. Soumya, le dernier mot, c'est pour vous, Soumya. Mon dernier mot, je veux qu'il y ait de la justice pour mon enfant. Je sais que ça ne va pas me rendre, mais au moins, ça n'arrivera pas aux autres. Parce que, pour vous dire, Hotman, ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres enfants qui sont décédés dans un ascenseur. Donc c'est un gros problème et il faut que ça s'arrête. On espère en tout cas que ça va s'arrêter et que vous allez pouvoir aussi faire votre deuil et éventuellement éloigner petit à petit avec le temps ces blessures. Mais ce qui ne nous ramènera pas à Hotman. Mais de toute façon, en tant que maman, je pense que jusqu'à la fin de votre vie, il sera là et ça sera le combat qui reste à se poursuivre. On peut vous souhaiter évidemment bon courage. Merci d'être venu témoigner, Soumya. Et on prendra des nouvelles de cette affaire. Il y a une date là prévue, Maître Morel, ou pas encore ? Non, pas encore. Pas encore, très bien. On suivra ça de très près. En tout cas, merci Maître Morel d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup, Soumya, et bon courage pour la suite. Et on mettra la pétition, je le répète, on mettra la pétition en ligne sur les réseaux. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Et à très vite pour cette affaire, évidemment. Dans un instant, on va prendre des nouvelles de quelqu'un qui avait au cœur de l'actualité de la tempête médiatique. Vous le savez, Twitter est parfois terrible. C'est l'histoire d'un éboueur qui se reposait, Adam Assissé, et qui avait été d'ailleurs licencié à la suite d'une photo postée sur Twitter. C'est incroyable, ça se passe comme ça aujourd'hui. On prendra de ses nouvelles, il est accompagné de sa nouvelle employeure. Il a retrouvé du boulot, et c'est très bien, il sera avec nous dans un instant, le temps pour nous d'accueillir un nouvel invité dans le LGF. Nous recevons maintenant dans le grand forum quelqu'un qu'on connaît bien, qui est avec nous, Olivia Zemmour. Bonsoir, Olivia. Bonjour, Christophe. Bienvenue, ma chère Olivia, pour prendre de tes nouvelles, et évidemment de Europe-Palestine-Cap-Jippo, qui subit, encore une fois, on peut le dire, un acharnement judiciaire. Vous avez d'ailleurs comparu en mai dernier, vous aviez gagné d'ailleurs, devant Teva et devant trois officines israéliennes, avec d'ailleurs une demande, il faut le dire entre parenthèses, d'une condamnation du gouvernement. Effectivement, ces derniers ont fait appel, et vous allez ainsi donc de nouveau comparer le 27 janvier, devant la cour de Lyon, donc en appel, la cour d'appel de Lyon. Effectivement, alors votre première réaction, évidemment, enfin première, votre réaction face à cet acharnement judiciaire, sachant que la cour européenne avait condamné la France d'ailleurs à 100 000 euros d'hommages et intérêts. Rappelons cette information importante aux militants BDS de Mulhouse, évidemment, puisque... Pour dédommager, oui, les militants injustement condamnés qui avaient appelé au boycott des produits israéliens, ce que la cour européenne des droits de l'homme a trouvé parfaitement légitime et justifié, quand il n'y a ni violence, ni propos racistes, elle considère que c'est la liberté d'expression et même un débat d'intérêt général. Voilà. Alors, l'acharnement se poursuit, disais-je, judiciaire, puisque le 27 janvier prochain, vous allez de nouveau comparaître. Vous êtes sereine ? Écoutez, on n'est jamais serein dans le sens où on ne sait pas quel est le niveau d'indépendance des justes. Là, ils ont été indépendants, puisque bien que le parquet, le gouvernement, donc, demandent une condamnation, ils n'ont pas accepté, ils ont dégoûté les partis civils. Après, quand vous montez, j'espère que c'est... Ils espèrent, eux, en tout cas, que ce sont des juges qui vont se prêter au chantage à l'antisémitisme. Nous, bien entendu, on espère que les juges vont respecter la loi et vont être, je dirais, voilà, ils vont juger en toute conscience. Et dans ces cas-là, effectivement, je pense que tout ce qu'ils s'attirent quand ils font ce genre de choses, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui apprennent, parce que ce n'est pas écrit dessus, que Teva, c'est une firme israélienne, qu'il y a d'autres marques de générique, et qu'on n'est pas obligé, heureusement, de choisir cette marque-là, que chez le pharmacien ou chez la pharmacienne, on a le choix. Et je pense que c'est très contre-productif pour eux. Alors voilà, chaque procès, bien sûr, ça demande de l'énergie, du temps, de l'argent, surtout que la France est un pays où l'État, quand il perd, ne dédommage même pas des frais de justice. Mais voilà, je veux dire, les partis civils, elles, peuvent dédommager, et on compte bien, bien entendu, demander des dédommagements, c'est la moindre des choses, alors qu'il s'agit purement et simplement d'intimidation, puisque là encore, je dirais, on n'a absolument rien à se reprocher. Alors il y a évidemment ce samedi aussi un appel au soutien, évidemment pour vous soutenir, vous et ceux qui sont poursuivis. Ça se passe ce samedi devant la Fontaine des Innocents, Olivia ? Oui, alors on a plusieurs rassemblements. Il y a un rassemblement à Paris ce samedi, donc après-demain, à la sortie du forum des Halles, Châtelet ou les Halles, donc à l'angle de la rue Lescaux et de la rue Berger, effectivement en Fontaine des Innocents. Donc là, on espère qu'il y a un maximum de gens qui vont venir, parce que je pense que plus il y a de gens qui viennent, qui soutiennent, qui montrent que ça ne marche pas, l'intimidation, et mieux c'est pour l'ensemble du mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions. Il y a aussi bien sûr un rassemblement appelé par le collectif 69 pour la Palestine, le jour même du procès, devant le tribunal, devant la cour d'appel de Lyon, où là aussi, on espère et on sait même déjà qu'il y a pas mal de gens qui vont venir, de la région lyonnaise et autour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours de ce procès en appel, Olivier Zemmour ? Je pense qu'un maximum de vos auditeurs se soient conscients du fait qu'il ne faut pas qu'il soit, si vous voulez, intimidé, que ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire, ah mais moi j'ai la Palestine au cœur, ou je défends les droits des Palestiniens, et elle est achetée des médicaments d'une firme qui participe totalement à l'occupation et à la colonisation israélienne, c'est-à-dire que c'est la plus grosse firme industrielle et commerciale d'Israël, et elle profite d'un marché captive, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont pas le droit, dans les territoires palestiniens occupés, de développer leurs propres médicaments génériques, ils n'ont même pas le droit d'en acheter des moins chers que ceux de Teva dans d'autres pays arabes, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, etc. Ils sont obligés d'acheter des médicaments qui sont enregistrés en Israël, donc en gros Teva a une situation de monopole, et leur fait payer très cher cette situation de monopole. Et en plus, Teva n'a jamais, jamais protesté contre toutes les atteintes à la santé des Palestiniens que perpète de manière générale Israël, en gênant la circulation. Il y a 40 000 patients chaque année qui ne peuvent même pas se déplacer d'une région de la Palestine à une autre région de la Palestine. Passer par exemple à Jérusalem, où il y a les six principaux hôpitaux palestiniens, où aller de Gaza en Cisjordanie, etc. C'est-à-dire que, voilà, 40 000 personnes empêchées de chaque... Et je ne parle même pas de la situation du camp de concentration de Gaza, là c'est encore pire, puisque vous avez 2 300 000 hommes, femmes et enfants qui sont enfermés, et Teva leur refile les médicaments qu'ils veulent, quand ils veulent, qui ne correspondent pas forcément d'ailleurs aux besoins des Gazaouis, et ne veut même pas reprendre des médicaments périmés, alors que Gaza privé d'électricité se retrouve avec plein de déchets toxiques qui ne sont pas en mesure de gérer. Et la liste, elle est longue comme ça, de tout ce que je pourrais vous dire, qui sont des bonnes raisons de ne pas acheter Teva. Le 27 janvier, donc, on aura l'occasion d'en reparler, de vous inviter pour savoir ce qui s'est passé, et puis donc cet appel à vous soutenir, à vous soutenir tous ceux qui sont dans ce combat, et qui subissent cet acharnement judiciaire, c'est ce samedi, notamment à Paris, devant la Fontaine des Innocents, c'est tout près de Châtelèves. A partir de 15h. A partir de 15h. Merci beaucoup Olivia, et bon courage, bonne chance. Merci Christophe, au revoir. A très vite, merci. Voilà Olivia Zemmour, bien sûr, qui passera donc le 27 janvier prochain en appel, contre Teva et contre trois officines israéliennes. Toujours avec Emmanuel Dupuis, avec Céline Bory, et avec Farid Thamsamani sur France Maghreb 2 dans le LGF. Alors, on a des informations, mon cher Emmanuel, sur l'intervention de Castex tout à l'heure à 19h, avec Olivier Véran, qui devrait annoncer donc une levée de restrictions, de quelques restrictions, notamment la fin du télétravail, c'est ce qui circule dans les circuits, ainsi qu'une levée des jauges, aussi dans des endroits. On pourrait de nouveau manger dans les trains, youpi, c'est magique. On pourrait de nouveau boire son café debout, extraordinaire. Par contre, la réouverture des discothèques. Oui, avec passe vaccinale. Avec passe vaccinale. Par contre, on laisse le masque. Toujours. A priori, il n'y a pas de levée de restrictions sur le masque. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même eu une amélioration, comme vous le savez, puisque le gouvernement s'est fait prendre à son propre jeu en faisant un arrêté trop restrictif, qui a été cassé en justice vendredi dernier. Alors, de nouveaux invités avec nous sur France Maghreb 2. Vous vous rappelez, chers auditeurs, auditrices, peut-être de cette affaire, Adama Sissé, qui était à l'époque éboueur, et qui avait été photographié en train de se reposer, de faire une petite sieste, posté sur Twitter. Et ça avait créé une polémique derrière sur Twitter et ce qui avait conduit au licenciement de Adama Sissé, qui était avec nous. Bonjour, Adama. Bonjour, France Maghreb. Bonjour, France Maghreb. Comment allez-vous, Adama, aujourd'hui ? Oui, ça va, bien, merci. Alors, rappelez-nous les faits exactement de ce qui s'était passé. Donc, vous étiez au travail et vous avez été photographié en train de faire une petite sieste. Comment ça s'est passé, Adama ? Rappelez-nous un peu les faits. Bon, en fait, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé quand j'ai travaillé, en fait, pendant ma pause. Je me suis... Je me suis... Je me suis... Pendant ma pause, mon souffle, il a éteint le camion et donc, je dois déprendre ma pause. Donc, je me suis allongé, enlevé mes chaussures, allongé par terre avant qu'on ne va commencer le travail, quoi. Oui, et là, qui vous a photographié ? Est-ce que vous avez la personne ? La personne, c'est un inconnu, en fait. Un inconnu, qui a posté ça sur Twitter. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Adama ? En fait, ce qui s'est passé pour moi, en partant au travail, quand je devrais partir au travail, donc, du jour au lendemain, j'étais au travail et mon patron, il m'a essayé de dire, montrer la photo, que c'est à moi. J'ai dit, oui, c'est à moi. Donc, il m'a dit, bon, je me suis allongé par terre. Ça se fait comment ? J'ai dit, mais c'était pendant ma pause. Pendant ma pause, je dois aller prendre ma pause. C'est mon indépendance. Si je veux, je peux m'asseoir. Si je peux, je peux m'allonger. Il m'a dit, c'est une faute grave. Bon, donc, il m'a licencé à Bizif. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai accepté son licencement. Après, moi, je l'ai attaqué au Pridhom. Et vous avez obtenu gain de cause au Pridhom ? Bon, j'étais au Pridhom. Donc, ça va, ça, ça y est encore, quoi. Oui. Et vous avez retrouvé du boulot ? Oui, j'ai retrouvé, grâce à Dieu, j'ai retrouvé du boulot au niveau de, le maire adjoint de Bondi qui m'avait donné du travail pendant trois mois. Après trois mois, il y avait du Covid qui avait commencé. Oui. Donc, il m'a arrêté du contrat. Après le contrat, la maire de Bondi m'a contacté à Shirajad qui est à côté de moi aujourd'hui. bon salut d'ailleurs. Bonjour, Cher Hazad. Bonjour à tous. Alors, Cher Hazad, vous avez donc décidé d'embaucher Adama. Voilà. est-ce que vous pouvez présenter d'abord votre entreprise ? Bien sûr. Donc, l'entreprise, c'est Myriad Services. Oui. donc une entreprise d'insertion qui est basée sur la commune de Tremblay en France et qui a ouvert ses portes donc en août 2021 et donc qui est rattachée à l'association Cité Caritas qui est présente sur tout le territoire national D'accord. et qui est spécialisée dans le logement d'urgence pour héberger les sans-abri, les réfugiés, les femmes isolées avec enfants. Donc, une association qui est présente sur tout le territoire national et qui a des entreprises, donc notamment une entreprise adaptée à Aubervilliers qui emploie 60 personnes en situation de handicap qui a été créée par Jean Rodin et qui, aujourd'hui, donc emploie 60 personnes à temps plein depuis plus de 60 ans. Donc, une entreprise d'insertion a vu le jour sur la commune de Tremblay en France et donc nous avons un agrément pour employer 20 personnes donc à temps complet 35 heures par semaine donc on recrute des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui veulent travailler mais qui aujourd'hui malheureusement ont eu soit un accident de la vie, un accident de parcours, un trou sur un CV qui fait qu'aujourd'hui personne malheureusement ne veut les recruter. Donc, ça a été le cas d'Adama. Donc, ce qui s'est passé... Personne ne voulait l'embaucher. Personne ne voulait l'embaucher. Sur le fait qu'il se soit reposé pendant son temps de pause. Exactement. Donc, il y a eu toute une médiatisation de son affaire. beaucoup de personnes qui étaient émues de voir cette situation, qui trouvaient ça inadmissible que ce soit au niveau des stars, des hommes politiques. Donc, l'affaire a été vraiment médiatisée mais au final, aujourd'hui, deux ans après, Adama, il était sans emploi encore et il est sans logement aujourd'hui. Donc, il a été accompagné par justement, il l'a évoqué, la mairie de Bondy par l'ancienne maire donc Sylvine Thomassin et Nabi Nari. Tu te représentes d'ailleurs parce que vous savez qu'il y a une nouvelle élection à Bondy ce week-end. Exactement. Voilà. Donc, il a soutenu avec un des chroniqueurs qui fait partie de son équipe musicale. Karim Alouache. Absolument. Oui, Shérazade. Oui. Alors, ça a été, j'ai envie de dire, une fierté d'embaucher à Damas ici. Ça a été une évidence pour nous. C'est que Nabil que je connais depuis qu'on est petit, il me passe un petit coup de fil et puis il me dit Shérazade, je crois que tu crées une entreprise d'insertion avec l'association donc est-ce que tu aurais une place pour Adama ? Et donc, je connaissais son affaire, son histoire et je lui ai dit mais écoute, il n'y a pas besoin de passer d'un entretien ou de quoi que ce soit, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'ait toujours pas d'emploi après toute la médiatisation qu'il y a eu de son affaire. Donc, on l'a tout de suite embauché, il a fait partie d'ailleurs de nos premiers salariés. Et donc, ça a été une découverte pour Adama parce qu'on est sur un secteur d'activité qu'il ne connaissait pas. On fait du façonnage. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Adama concrètement ? Il est, vas-y Adama, tu peux le dire ? Qu'est-ce que tu fais Adama ? Préparateur de commandes. Préparateur de commandes. Oui. C'est mieux, hein ? Oui, c'est mieux. Oui. En plus, ils vont me donner des formations à apprendre dedans encore. Oui. On rappelait, tu étais éboueur à l'époque. Oui, à l'époque, que j'étais éboueur. Oui, c'est un travail difficile éboueur. Oui, c'est un travail difficile mais c'est physique quand même. Mais c'est bon quand même. Bon. Oui, il en faut. Il en faut. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de soumétier. Il n'y a pas de soumétier exactement. Oui. Donc, avec Sir Hadad elle m'a récuité donc aussi bien avec l'équipe. Donc, on travaille ensemble. Ils me respectent, je les respecte et donc, c'est comme la famille aujourd'hui quoi. Oui. Voilà. Bon, Céline de cette histoire Adama Cissé. C'est un métier très positif. Et en même temps, ça pointe du doigt encore une fois la dangerosité parfois, la perversion des réseaux sociaux. Oui, d'une part, mais moi, il y a quelque chose parce que tout est parti de Twitter quand même. Oui, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me choque. C'est-à-dire que comme il vient de le dire à juste titre, Adama est éboueur. Il fait un métier difficile, un métier que beaucoup de personnes refusent de faire. Absolument. Donc, un métier auquel on devrait plutôt, voilà, on devrait donner des médailles pour ces personnes qui se lèvent très tôt le matin pour ramasser les ordures et faire en sorte que nos villes, en l'occurrence, la capitale, soient propres. Vous disiez, Adama, tout à l'heure que la personne qui vous a pris en photo est une inconnue, mais je ne sais pas si aujourd'hui elle se rend compte de la portée de cet acte. Est-ce qu'on prend en photo les sénateurs ou les députés quand ils dorment à l'Assemblée ou au Sénat et qui prennent des 7000 euros par mois et quand ils sont là, quand ils ont la pensent d'être présent et on prend un homme qui se lève à je ne sais pas quelle heure sur un métier qui est très très physique en photo pour le stigmatiser, pour pointer du doigt parce que ça voulait dire que c'est un feignant et à quoi servent nos impôts, etc. C'est ça que ça voulait dire. Bien sûr. Voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment révoltant qu'on puisse toujours... Enfin, que la personne, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme mais qui a pris cette photo et puis avoir ce geste parce que quand on poste une photo comme ceci avec ce genre de commentaires, on peut... même si elle ne présageait peut-être pas des conséquences, rien que de faire ça, je trouve ça vraiment honteux. Oui. De pointer toujours ces personnes qui devraient encore une fois être honorées pour le travail qu'ils font. Adama, qu'est-ce que tu as à dire à cette personne ? Est-ce que tu en as voulu d'abord ? En fait, cette personne, moi, je ne pourrais rien dire à cette personne. Il a déjà fait son travail. Oui. Bon, voilà, c'est le destin. Tu en as voulu ou pas ? Il n'a pas... Non, il n'a pas... Il n'a pas être soit une femme ou un garçon. Il n'était pas conscient parce que moi, je me levais le matin pour aller chercher ce pain pour ma famille. et du jour au lendemain, il prend ma photo en inconnue. Donc, ça m'a vraiment touché. En fait, c'est un travail comme madame vient d'expliquer. C'est un travail physique. C'est un travail dure. Il faut te lever le matin au bonheur pour aller au travail. Il faut te lever quatre heures pour être au dépôt. En fait, c'est un travail difficile. Très, très difficile. Mais c'est mal payé en plus. C'est mal payé, il y a d'avant. En fait, c'est un travail que j'avais aimé pour avoir souffrir à trouver. Donc, du jour au lendemain, je me suis trouvé licencié comme ça. Ça m'a fait très mal au cœur. En tout cas, l'issue est plutôt bien avec ce travail retrouvé du côté de Tremblay avec Sherazade qui t'a embauché. On continue avec Emmanuel Dupuis et Farid Tamsamani dans un instant. Est-ce que je peux ajouter un petit mot ? Bien sûr, juste avant la pub. Bien sûr. J'en profite. Adama est à la recherche d'un logement. Donc, voilà, tous ceux qui peuvent l'aider, le soutenir dans cette démarche. Sur quelle ville ou quel département, Adama ? Peu importe. Quelle ville ? J'ai deux enfants. Peu importe en Ile-de-France ? Ouais. On va en parler dans un instant. Ne bougez pas tout de suite sur France Maghreb 2 dans le LGF Adama 6C. Voilà, on a des nouvelles et elles sont bonnes. Elles seront encore meilleures lorsqu'on aura trouvé ce logement justement qu'il recherche pour mettre à l'abri sa famille. Merci d'être avec nous en direct sur Retro Radio France Maghreb 2 et en ce moment a lieu le match Algérie-Côte d'Ivoire. L'Algérie est dos au mur. L'Algérie ne doit pas perdre et pour l'instant, l'Algérie est menée face à la Côte d'Ivoire puisque la Côte d'Ivoire vient à l'instant de marquer un but. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Il va falloir que l'Algérie se réveille sinon c'est retour à la maison pour les DZ pour le coup. Alors nous sommes toujours avec Adama Sissé donc cet éboueur qui avait été photographié en train de se reposer durant son temps de pause qui avait été ensuite licencié et qui a retrouvé du travail grâce à H.R. Hazard ici présente dans son entreprise du côté de Tremblant-France. Donc du travail c'est fait. Maintenant il reste le logement. Adama, vous vivez où aujourd'hui ? Comment ça se passe pour vous ? En fait actuellement j'ai vu dans les 1578 à Miro. Oui. Donc avec mes 10 enfants. Oui. Vous avez 2 enfants ? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Oui. Donc c'est pas facile ? C'est pas facile. En fait le premier normalement l'année prochaine il devrait aller à l'école. Donc il faut que je trouve un logement pour que mon premier fils il devrait partir participer à l'école. Est-ce que la mairie de Tremblay par exemple que vous connaissez un petit peu chez H.R. Hazard peut agir là-dessus ? Est-ce qu'on peut il travaille à Tremblay ? Est-ce qu'on peut lui trouver un logement là-bas ? Alors justement on a reçu la visite de M. le maire M. Assensi la semaine dernière au sein de notre entreprise qui a été très touché du cas d'Adama qui le connaissait. Oui mais on ne lui demande pas d'être touché on lui demande d'agir maintenant. Alors complètement donc bien évidemment c'est la demande qu'on lui a faite et justement il a vexé ses services pour essayer de voir s'ils peuvent lui apporter une solution dans la mesure où il travaille sur cette ville. Donc on a un soutien de la mairie de ce côté-là et on espère que ça va faire bouger les choses du fait qu'Adama soit sur cette commune depuis maintenant quelques mois et qu'il y travaille. Très bien. Farahit Thamsamani t'entends parler de cette histoire de Adama évidemment qui avait été photographié posté sur Twitter alors ça avait même suscité la réaction de quelques politiques des journalistes qui ont fait le buzz avec cette histoire. Bon Adama il a été licencié voilà aujourd'hui on retrouve du travail c'est très bien il a un problème de logement enfin c'est voilà tu t'imagines que par une photo on peut le faire basculer à la vie de quelqu'un quoi. Ouais oui tout à fait moi bon je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit moi il y a deux choses qui m'interpellent et qui m'avaient interpellé premièrement son ex-employeur qui l'avait licencié de Richebourg pour ne pas le citer de Richebourg répond à des appels d'offres donc en fait de Richebourg est employé par des collectivités territoriales donc c'est marrant les politiques qui s'indignent beaucoup et qui à côté de ça redonnent des contrats et des marchés publics à cette même société moi je trouve ça déjà d'une part scandaleux la deuxième chose la personne qui avait posté cette photo qui n'avait pas été retrouvée puisqu'elle ne s'était pas annoncée encore une fois je regrette qu'on n'ait pas accompagné notre camarade ici présent dans cette démarche là mais une plainte avec constitution partie civile on aurait retrouvé par définition la personne et je pense qu'une action judiciaire à l'encontre de cette personne là sur l'image aurait été à mon avis nécessaire voilà encore une fois dans ce type d'affaires vous avez toujours des gens qui parlent beaucoup et qui qui ne font pas grand chose ou en tout cas qui ne sont pas forcément compétentes je pense notamment à toutes celles et ceux puisqu'à l'époque il avait reçu des tas d'offres si je ne dis pas de bêtises vous avez été sur TPMB aussi vous avez été à la télévision et de mémoire également c'est ça j'étais sur Cyril Abouna voilà sauf qu'aujourd'hui il est toujours dans la précarité et donc une fois le buzz passé voilà une fois le buzz passé cet élan de solidarité qu'il faut avoir je ne dis pas que les gens n'ont pas le droit les gens ont été légitimement indignés moi le premier mais voilà après il faut maintenir la pression vous êtes aujourd'hui dans une situation de précarité importante vous avez d'autres gens qui vous tendent la main aujourd'hui donc ça c'est plutôt une bonne chose bravo à Sherazade voilà bravo à Sherazade qui fait ce travail là mais voilà il faut maintenir la pression c'est ça n'a strictement rien à voir mais on en parlait un peu tout à l'heure il faut maintenir la pression médiatique 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 de Richebourg c'est une société familiale qui n'est pas non plus une multinationale qui répond à des appels d'offres et de Richebourg est employé par différentes collectivités dont la mairie de Paris par exemple la mairie de Paris absolument voilà Emmanuel oui bah écoutez déjà moi je suis ravi de voir que notre ami s'en sort bien et que il manque un nogement là mais on va monsieur Assensi il faut pas quelque chose oui ou les maires ou les maires aux alentours absolument on a quelques amis dans la région notamment du côté de Vitaneuse si monsieur Dionneur excellent si Dionneur excellent nous écoute il pourra être sensibilisé à cette histoire sinon on le lui rappellera certainement important donc moi je me réjouis aussi que madame non pas en tant que bonne samaritaine mais en tant qu'employeur consciencieuse donne sa chance à tout le monde ça prouve qu'il y a encore de l'espoir dans notre pays il y a encore de la solidarité il y a encore une volonté de travailler de mutualiser les chances de permettre à ceux qui ont envie de s'en sortir de le faire et ça il faut s'en réjouir après l'histoire elle est malheureusement emblématique du monde dans lequel on est la délation le rôle délétère des réseaux sociaux l'emballement médiatique c'est ça le soutien ponctuel des politiques qui une fois que la pression médiatique est passée se détourne ou du moins ne répondent pas à leurs responsabilités tout ça montre à quel point notre société est malade et d'une certaine manière vous qui êtes un travailleur de la nuit un travailleur qui faites un métier que beaucoup ne veulent pas faire vous devriez être justement valorisé défendu et non pas brimé accusé c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer malheureusement les petits trinques ceux qui ont moins de moyens sont ceux qui sont les plus victimes bon à un moment ou un autre il faut de nouveau constamment toujours dénoncer l'inacceptable l'injuste des choses qui nous révoltent et ça moi je crois que je n'ai pas d'autre chose à dire si ce n'est que il faut que les auditeurs prennent appui sur des témoignages exemplaires voilà vous êtes exemplaires après tout vous avez le droit aussi de vous assoupir vous avez le droit aussi de vous reposer moi qui suis hyper somniac je peux vous comprendre ça ne veut pas dire que je vais être hyper somniac une tendance à l'endormissement durant la journée c'est une maladie et comme le disait mon autre ami il y a moult responsables politiques qui pratiquent l'endormissement journalier qui ne sont pas pourtant licenciés il semble que dans l'Assemblée nationale un des règlements précises que l'on ne doit pas s'endormir dans sa séance et pourtant quand on regarde bien c'est que le pire c'est le Sénat bon forcément plus le Sénat le Sénat s'est rajeuni le Sénat avant peut-être mais je crois que ce n'est pas une question d'âge c'est une question tout simplement de constitution ou de physiologie mais peu importe mais je crois que au delà de l'anecdote ce qui est scandaleux dans cette affaire c'est que cette partie d'un tweet je ne savais pas qu'avec un tweet on pouvait licencier et ruiner la vie la preuve en est Adama on a fait les frais Adama qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui un logement rapidement c'est ce qui te préoccupe c'est tout ce que je souhaite que je pourrais trouver un logement avec ma petite famille être dedans la France c'est un bon pays depuis que moi je suis en France ici je travaille je n'ai jamais eu de problème sauf ce problème la personne elle a gâté là où je mange donc ça m'a touché donc c'est grâce à Nabil Larbi de Bondi donc il continue à me suivre il vient me voir à la maison il vient me voir ma famille il donne les habits il donne tout tout bravo à lui il me cherche du travail toujours il ne m'a jamais léché Shirazad à dernier mot oui je tiens à souligner l'exemplarité d'Adama au travail on l'a depuis le mois d'août en tout cas parmi nous il est exemplaire il bosse bien il bosse extrêmement bien il est sérieux il a le savoir-être il a le savoir-faire on est ravis de l'avoir avec nous et d'ailleurs on fait un coucou à toute l'équipe qui veille sur lui au quotidien aussi et qui s'assure qu'Adama est heureux voilà Adama là il est à côté de moi il a les larmes aux yeux et c'est une histoire à toucher toute la France aujourd'hui il faut que tout le monde se bouge on a la chance d'avoir donc il l'a cité Nabil Larbi qui lui rend visite qui l'appelle tous les deux jours qui continue de le suivre c'est son petit ange gardien donc merci à toi Nabil je pense que tu nous écoutes pour tout ce que tu as fait pour lui on prend le relais aujourd'hui et on continue voilà on continue avec Adama on est là pour lui on ne le lâchera pas et on compte justement sur les élus de la mairie de Tremblay et de Bondy les équipes de Sylvine Thomasin en espérant pour le soutenir pour le soutenir en tout cas allons jusqu'au bout trouvons lui un logement et voilà donc un petit mot aussi pour vous bravo à toi aussi chez Razal merci et merci à vous pour nous avoir accueillis c'est vraiment très important pour nous et je tenais vraiment à féliciter l'exemplarité d'Adama et au petit passage mon papa vous adore Christophe je le salue le papa il s'appelle comment ? il s'appelle Abdelkrim Abdelkrim Salam Abdelkrim voilà et de l'autre côté de la Méditerranée aussi en Algérie tout le monde vous regarde ma famille en Algérie à Razawet qui vous suit tous les swedis là ils sont entre le match et l'écoute ça se passe mal ça se passe mal pour l'Algérie un grand bonjour à tout le monde et on espère que l'Algérie va se qualifier à Adama avec le Mali avec le Mali oui ils ont déjà qualifié le Mali ce soir absolument je vous remercie pour les radios aussi je vous remercie très très beaucoup et bon courage à vous tous merci bon courage à toi Adama merci beaucoup chez Razawet à bientôt merci d'être venu sur France Maghreb 2 dans un instant le zapping avant d'en trouver la belle histoire quelle émission aujourd'hui que ce fut très voilà une émission comme on les aime finalement on parle de la vie de la vie de tous les jours des drames et puis aussi des des bonnes choses dont on se fait l'écho à l'image d'Adama des histoires et des drames non des espoirs ah des espoirs d'accord oui des espoirs et des drames c'est un peu la vie quoi finalement à tout de suite le grand forum sur France Maghreb 2 ça se passe mal pour l'Algérie les enfants 1-0 pour la Côte d'Ivoire ouais bon Farid t'as pronostiqué quoi toi ? victoire de l'Algérie ou pas ? non non ? ah ouais ? non j'ai pronostiqué un match nul ah ouais ce qui ferait pas les affaires de l'Algérie du tout d'un point de vue sportif je souhaite que l'Algérie gagne oui oui bien sûr j'ai bien compris ah non il faut que t'expliques aux auditeurs moi j'ai très bien compris t'as compris voilà et pour la Tunisie ce soir t'as pronostiqué quoi ? c'est la Tunisie ce soir ? oui ah bon je crois que c'était une autre il y a Tunisie-Gambie ce soir ah je sais pas j'ai rien pronostiqué quoi ? je crois pas ah bah faut y aller mon mieux je crois qu'il y a un autre match en même temps je crois oui il y a Mali Mali-Mali Mali-Mauritanie merci beaucoup Adama Mali-Mauritanie du coup il y a une explication quand même pour les auditeurs j'espère que l'Algérie va se qualifier sur le sportivement je pense que contre la Côte d'Ivoire ça fera un match nu bah écoutez pour l'instant c'est la Côte d'Ivoire qui mène 1-0 face à l'Algérie bon j'imagine que là le niveau cardiaque des Algériens ça doit être très dur très très dur allez un petit coup de zapping les enfants sur les moments les moments oui qu'il ne fallait pas rater on rappelle l'information tout à l'heure à 19h conférence de presse de Jean Castex Premier ministre et d'Olivier Véran ministre de la Santé pour une levée des restrictions voilà on parle de la fin du télétravail de la réouverture des discothèques de la levée de quelques jauges de la possibilité de de nouveau manger dans les trains ça c'était absolument incroyable de pouvoir de nouveau boire son café debout voilà par contre on ne touchera pas au masque pour l'instant voilà ce qui circule et ce qui pourrait être annoncé tout à l'heure à 19h en conférence de presse alors pour commencer ce zapping Emmanuel, Céline et Farid Yannick Jadot qui a donné son avis sur la comment dirais-je comment on l'appelle déjà la primaire populaire le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'en pense pas que du bien je le sais il y a des personnes qui sont sincèrement inscrites à la primaire populaire et qui veulent de l'écologie et de la justice sociale je leur demande non pas de s'attacher à une martingale d'une candidature unique dans une primaire populaire qui ne débat même pas des projets moi c'est assez marrant d'avoir des personnes qui rejoignent la primaire populaire en disant c'est pas la question des personnes et ils s'inscrivent dans un processus où ce n'est que la question des personnes il n'y a pas d'enjeu d'idée il n'y a pas de débat y compris Jean-Luc Mélenchon moi-même et d'autres on nous impose notre nom est imposé contre notre gré dans cette primaire populaire qui n'est aujourd'hui plus qu'une machine à construire une énième candidature c'est quand même marrant que la primaire populaire qui s'est installée dans le paysage en disant on veut rassembler n'est plus qu'une machine à produire une autre candidature une machine à perdre ah bah oui la façon dont ils l'organisent aujourd'hui c'est une machine à perdre est-ce que vous êtes d'accord avec lui Yannick Jadot Emmanuel Dupuis est-ce que la primaire populaire est une machine à perdre non parce qu'ils ont déjà perdu donc ça va pas changer grand chose vu la faiblesse de leur score et aux uns et aux autres on est quand même si on agrège le score d'Anne Hidalgo celui potentiel de Christiane Taubira d'Yannick Jadot et donc de Jean-Luc Mélenchon de toute façon il n'y a aucune chance que les quatre soient associés enfin bon ça reste quand même assez faible par contre là où Yannick Jadot a un petit peu raison c'est que nos primaires dans lesquelles on ne demande pas l'avis de ceux qui vont être soumis aux dictates et donc aux verdicts de ceux qui vont voter me semblent un peu compliqués philosophiquement parlant à appréhender comme quelque chose de positif bon il n'y aura pas de candidat de gauche au 10ème tour c'est arrivé trop tard ils auraient pu se mettre d'accord avant en jaugeant les forces des uns et des autres et puis c'est un peu illogique d'avoir une primaire dans laquelle in fine il n'y aura qu'une seule candidate qui veut y aller donc c'est à dire que la primaire est juste soit un outil pour dire qu'elle justifie son départ ou de dire qu'elle justifie le fait de se maintenir mais in fine c'est un non-événement pour moi non-événement pour toi aussi Farid bah oui oui et non en fait encore une fois on se moque des citoyens la réalité ah oui on se moque des citoyens oui des citoyens parce que comme l'a dit Emmanuel tout le monde sait que la gauche ne sera pas au second tour et les gens 2-0 pour la Côte d'Ivoire pardon eux risquent d'être en quart de finale par contre en tout cas tous ceux qui se présentent là sur les nouveaux candidats etc tout le monde sait qu'en fait tout ça ça prépare l'après présidentiel et notamment les législatives la réalité c'est qu'il faut se compter et quant à Taubira moi je la soupçonne de vouloir ensuite être ce qu'on appelle un ministre d'ouverture de Macron et c'est la raison pour la oui oui parce que l'histoire nous dira qui est vraiment cette personne un jour et on s'apercevra qu'en fait souvenez-vous qu'en 2002 quand le Front National est au second tour de l'élection présidentielle c'est grâce à elle et là si on a encore à cause d'elle plutôt ou grâce ça dépend si Josselin est battu c'est à cause d'elle oui quand je dis grâce c'est parce qu'un jour on comprendra qui est cette personne Céline sur cette primaire populaire est-ce que finalement qui est impopulaire est-ce qu'elle aura lieu d'ailleurs ? je pense pas parce qu'on a jusqu'au 23 apparemment pour s'inscrire franchement je vois pas comment ils vont s'en sortir donc voilà on a Taubira qui arrive bon ben Montebourg qui se dit que qui se retire mais que personne veut ton soutien parce qu'il a une dette de 100 000 ah oui c'est pour ça qu'il se retire d'ailleurs ah oui il a une dette de 100 000 il a une dette de 100 000 sa campagne qui a été à un échec mais il a quand même il avait lancé il avait lâché l'argent et il a une dette de 100 000 euros donc quand il fait 1% et qu'il veut se rallier avec Taubira ou d'autres il faut reprendre la dette derrière et forcément du coup personne n'était je pense très enclin à dire viens enfin donne moi tes 1% sachant qu'il fallait reprendre au portefeuille derrière donc finalement il a annoncé hier lors de son désistement qu'il ne soutiendrait personne alors personne ne veut de lui surtout mais c'était une bola c'était le président Macron vous le savez est à la tête de l'Union Européenne pour une durée de 6 mois il s'exprimait hier devant les députés européens au Parlement et à ce titre il a eu de manière bien à lui et comme d'habitude de répondre aux attaques des députés européens français écoutez du Macron quoi vous avez fait au fond bon un texte assez franco-français de tous les reproches vous avez quand même je dois le saluer très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer voilà il a fait du Macron quoi en réponse à Yannick Jadot aussi à une députée de la France Insoumise et d'autres aussi qui ont lui reproché pas mal de choses donc réponse d'Emmanuel Macron hier t'as regardé le discours Emmanuel hier oui bien sûr j'ai écouté le discours je devais être en plateau d'LCI pour le commenter malheureusement je n'ai pas pu j'ai écouté non seulement le discours mais les questions beaucoup plus intéressantes d'ailleurs qui ont été posées après parce qu'il n'y a pas eu que les présidents de groupes français qui ont pris la parole et d'une certaine façon moi je je m'inscris un petit peu en faux dans tous les commentaires en disant la campagne française c'est scandaleusement invité dans le débat avec la prise de parole on n'aurait pas dû la reporter cette ben justement de Yannick Jadot de Marion Aubry et donc de Johan Bardella mais c'est la faute et la responsabilité du président qui a voulu que l'on ne soit que dans la campagne présidentielle donc il ne faut pas s'en prendre à ceux qui ont fait de la campagne enfin ont fait de ce discours un discours politique puisqu'accessoirement c'est le seul moment où un candidat qui n'est pas candidat mais qui se comporte comme un candidat a en face de lui d'autres candidats à l'élection présidentielle alors je ne veux pas dire que Bardella est candidat à l'élection présidentielle mais enfin il représente une famille politique qui l'est tout comme Marion Aubry il avait en tout cas Yannick Jadot Marion Aubry voilà il avait en face de lui Yannick Jadot qui l'est donc moi il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il soit attaqué sur une décision inique les français ont eu l'indélicatesse contrairement aux allemands de ne pas passer leur tour nous aurions pu roquer comme aux échecs au lieu que ce soit la France qui préside le conseil de l'Union Européenne pour le premier semestre on aurait pu présider pour le deuxième semestre ça aurait en plus donné beaucoup plus de force à un nouveau président quel qu'il soit réélu ou pas avec une vraie une vraie mobilisation pour six mois là le président français montre à quel point il est un peu dédaigneux de la chose européenne la campagne va durer trois mois et c'est trois mois en moins de la présidence française de l'Union Européenne on aurait dû la repousser cette prise de l'Europe là Farid oui oui mais bon parce que là ça passe un peu en mieux on est en pleine campagne électorale ça pose quand même quelques problèmes oui ça pose clairement ça pose des problèmes alors moi je me méfie parce que tout le monde pense qu'en fait ça va être à son avantage je pense que ça peut être un effet boomerang pour le président de la République justement de parler d'évoquer des choses très éloignées en réalité de la réalité de la situation des français et des citoyens lambda je l'ai déjà dit mais l'international et l'Europe ça parle très peu au peuple en général ça parle à des soit des gens qui sont initiés soit des gens qui s'y intéressent volontairement mais le citoyen lambda lui s'y intéresse pas alors que les conséquences de la politique internationale et de l'Europe en vérité elles concernent tout le monde maintenant est-ce qu'il aurait dû la reporter dans ce cas-là il aurait dû le faire en arrivant à l'Elysée en 2017 je pense que s'il l'avait fait on l'aurait peut-être déjà taxé de vouloir faire un deuxième mandat ce qui est déjà en réalité logique bon c'est pas évident maintenant ça l'est pas fait on est dedans point dans un instant on écoutera la femme de Bourdin qui a réagi à l'affaire et la prise de position de Valérie Pécresse et puis la belle histoire aussi pour sa chronique et je rappelle le grand forme avant de retrouver la belle histoire qui va conclure cette émission et qui nous a fait un résumé de cette dernière qu'il a écouté attentivement Farid Tamsamani Céline Bory et Emmanuel Dupy vous le savez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV a lancé une nouvelle émission ce mardi soir où il recevait Valérie Pécresse cette dernière a tenu à faire une intervention au tout début de l'émission en disant qu'elle avait hésité à participer à l'émission compte tenu de la mise en cause dans une affaire d'agression sexuelle du présentateur Jean-Jacques Bourdin la question a été posée à Anne Rivadol qui est la femme de Jean-Jacques Bourdin hier dans l'émission c'est à vous écouter Je réprouve l'instrumentalisation immédiate politique et la com bien sûr la com qui arrive tout de suite je viens de vous en parler la com des politiques et bien là on a eu droit évidemment aussi à un exercice de communication moi j'ai foi en la justice pas vraiment les journalistes je vous rappelle que les faits sont prescrits ce qui n'empêche pas une enquête ouverte et que la justice va faire son travail et ne me ramenez pas uniquement à être la femme de Jean-Jacques Bourdin voilà c'est l'épouse de Jean-Jacques c'est ça franchement on peut réagir ? oui bien sûr vous aurez remarqué qu'elle dit j'ai confiance dans la justice et pas j'ai confiance dans mon mari c'est déjà un petit aveu accessoirement non mais tout ça ça me fait bien rire c'est les médias qui se protègent qui se surprotègent et d'une certaine manière on ne peut pas dire d'un côté instrumentalisation politique de Valérie Pécresse alors que Bourdin ce n'est que de l'instrumentalisation qu'il pratique vis-à-vis de ses journalistes chacun joue dans sa cour et il s'est fait prendre il n'y a pas de raison qu'on soit scandalisé par cette déclaration qui je crois était assez digne et qui je crois représente un peu beaucoup j'espère un peu je le pense et beaucoup j'espère le sentiment des français plus d'impunité voilà il y a eu l'affaire Hulot tout le monde y passe et je trouve que c'est sain que ceux qui ont fauté soient responsables la justice médiatique c'est pas un problème de la justice médiatique à aucun moment elle a dit que c'était la justice médiatique elle a dit qu'elle comprenait que la candidate comprenait le sentiment que pouvaient avoir les victimes excusez-moi c'est pas la justice médiatique ou alors Jean-Jacques Bourdin fait autre chose que de la radio ouais mais je veux dire on va pas se soustraire à la justice pourquoi jusqu'alors il est quand même présumé innocent il semblerait que Anne Niva justement dise qu'il est présumé innocent elle a pas le même statut de la répercresse elle n'en reste pas moins non pas une juge non plus non plus Céline moi ce qui m'interpelle mais vraiment c'est effectivement ce que disait Emmanuel c'est j'ai confiance en la justice et je vous rappelle que cette affaire est prescrite ouais c'est violent en fait on ferme le banc c'est violent on ferme le banc j'ai confiance en mon mari j'ai confiance en la justice mais je vous rappelle que cette affaire est prescrite c'est un semi-aveu pour moi moi je trouve ça hyper violent en fait la Hulot elle avait la même réaction donc Farid on pense avant tout aux victimes d'ailleurs dans ce genre d'affaires que de parler de prescription je pense Farid un mot rapide là-dessus avant d'écouter ma'am ouais non pour moi elle a en partie raison quand elle parle que c'est de la communication je pense qu'il faut faire il faut laisser la justice néanmoins il y a quand même néanmoins il faut qu'on a changé d'époque et sans parler forcément de cette affaire-là voilà il faut quand même souscrire à chaque fois qu'une femme est agressée ou subit des tentatives de cet ordre-là bien sûr il faut pointer il ne faut pas avoir peur et malheureusement dans le monde du pouvoir au sens large pas que de la politique mais c'est vrai dans l'entreprise c'est vrai dans la fonction publique dans toutes ces choses-là quand on a un petit pouvoir parfois certains abusent et il faut le dénoncer quand il faut le dénoncer alors on va écouter la belle histoire maintenant qui va nous résumer l'émission très riche aujourd'hui avec le titre de cette chronique qui s'appelle Hotman compagnon pour toujours la belle histoire c'est à toi merci beaucoup Christophe Hotman compagnon pour toujours une nouvelle journée est en cours d'achèvement elle a son lot de polémiques d'un sens de désolation ou d'émotion elle reflète la vie nos errances nos doutes mais aussi nos satisfactions et nos récompenses l'émission d'aujourd'hui a débuté avec une histoire qui me ramène six années en arrière au Val-Fouré à Montageoli année où le petit Hotman a perdu la vie à l'heure où j'écris cette chronique j'ai une vue depuis cette entrée du 19 rue Louis Blériot théâtre du triste drame où pour un manque d'entretien d'une cage d'ascenseur Hotman nous a quittés je connais l'endroit et une image me hante je ne peux y aller parce que le symbole est trop fort asphyxié et ayant pris l'ascenseur pour l'éternel sur nos murs Hotman est avec nous dans nos actions et dans nos cœurs Hotman est avec nous sur le banc des accusés Otis et Mentonivine Habita mais au-delà et soulevé à la question de l'entretien des parties communes dans nos immeubles en cité au nom du soi-disant vandalisme l'entretien devient optionnel provoquant les pannes et les drames c'est un scandale sans nom et j'accuse le bailleur de fuir ses responsabilités l'ascenseuriste qui privilégie l'ascension des riches propriétés et délaisse nos habitants condamnés à prendre l'escalier qu'ils prennent déjà socialement dans la gueule cela coûte la vie de notre frère de notre fils notre compagnon plein de vie et nous serons avec la famille pour que justice soit faite quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte elle est toujours là là où tout le monde nous gave avec Éric Zemmour moi je vous présente Olivia Zemmour du collectif Euro-Palestine femme de conviction par-delà l'éternel par-delà tous les procès et intimidation part au combat face à Teva et les autres officines israéliennes rendez-vous ce week-end à la fontaine des innocents pour un océan de soutien Adama Cissé notre grand cousin licencié par propreté de Paris vous vous en souvenez sans doute à cause d'une photo prise pendant sa pause et en repos attaqué au prud'homme par M. Cissé pour licenciement abusif la mairie de Bondy l'a tendu la main et aujourd'hui Adama peut donner des myriades de services au cher Azad tel est un compte des mille et une nuits dans la main et sa main n'a pas tremblé en France pour faire d'un ex-ripper un préparateur de commande avisé quoi qu'il en coûte nous l'aiderons pour que l'affaire trouve une issue heureuse notamment celle de lui trouver un logement pour une dignité retrouvée il faut maintenir la pression médiatique pour changer le dessin de notre frère Adama le bien-aimé un bosseur un type exemplaire un chic type si la télé a capté Raymond Bar en train de repiller en plein Sénat sans sanction alors touchez pas à Adama Cissé merci à Nabil Larbi pour son soutien à Sherazade pour le sien ses compagnons de route et merci à vous auditeurs pour votre soutien futur l'Algérie commence doucement à quitter la coupe du fric et des nations deux buts à zéro en faveur de l'ivoire en côte les DZ ne rapporteront pas la coupe à la maison c'est la vie en tout cas Razik Métiche a quitté le groupe pronostique de dépit lol la vie aussi c'est un gloubli bulga politique constituant la machine qui a déjà perdu pléthore de candidatures à gauche Hidalgo et l'équipe de France de la Louse Jadot a déjà le dos en compote Taubira ou plutôt Daubira et sa sauce radicale Samouraï Fleury Mélenchon et ses salades Montebourg ou plutôt Besse Flousse ayant renoncé la primaire est impopulaire décidément les primates ont perdu et personne ne sera déçu pendant ce temps-là le virus au Macron a migré à Strasbourg où il a été la cible de ses opposants au Parlement européen et imperturbable surfe ou croit surfer sur la vague mais aura le plaisir de rejoindre le Tsunami Pisa avec Didier Blanquer Jean-Jacques Bourdin s'est vu recevoir le Gourdin Pécresse défendu immédiatement par Anne Niva la femme de l'homme libre peut-être pas pour toujours et bien en tout cas elle a fait un aveu terrible au travers du zapping que vous avez écouté enfin c'est la vie au fond c'est heureux ou malheureux moi et Makarima nos compagnons de route de France Maghreb 2 et les auditeurs de notre radio préférée je me retire et profitons de chaque instant car la vie la vraie vaut vraiment la peine d'être vécue merci beaucoup la belle histoire pour cette chronique bravo toujours le mot juste effectivement merci beaucoup Masséline pour cette émission merci à vous merci mon Farid je te revois très vite je le sens je te revois vite demain peut-être ben oui voilà merci mon Emmanuel Dupuis merci à tous dans un instant Medjahed et je rappelle donc l'Algérie qui est menée le match va reprendre dans un instant où il a repris 2 à 0 face à la Côte d'Ivoire on se retrouve demain écoutez le Premier ministre dans une heure aussi absolument merci à tous 18h02 les infos du journal tout de suite et dans un instant Medjahed sur France Maghreb 2 pour la Côte d'Ivoire